bonsoir la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors la famille dans cette petite vidéo on va parler de cette division qui vient d'être créée au sein de l'union sacrée vous savez ici on a vu ces petits partis politiques qui ont réjoint les forces vives de guinée qui était composé à l'époque et du parti de l'ufdg lanade le rpg arc-en-ciel l'ufr le fndc et d'autres partis politiques alors on a vu ces petits partis politiques qui sont venus les rejoindre pour créer un mouvement qui s'appelle l'union sacrée selon eux et mauvais une déclaration a été lise et jour au siège de l'ufdg par le jeune qui est du comment on appelle ça qui est du parti de l'ancien président à mettre ses côtés le pdg rda ils ont fait une déclaration selon eux d'empêcher le cnrd de dépasser la date fixée de la fin de la transition alors aujourd'hui on voit ce même groupe de petits partis politiques qui sait qu'ils ont fait une déclaration aujourd'hui comme quoi eux mêmes ils ont constaté que la transition ne peut pas en tout cas c'est terminé le 31 décembre 2024 parce que c'est là où il ya eu l'explosion du dépôt il ya eu des engagements qui n'ont pas été tenu par les partenaires internationaux tuer tout et ils font une déclaration comme quoi eux ils veulent appeler tout le monde à s'asseoir discuter pour en tout cas trouver une nouvelle date de des élections selon eux et ils ont dit aussi que le le cnrd ne peut pas organiser l'élection présidentielle parce qu'ils n'ont pas fait le fichier de ravec parce que c'est là où on va tirer les électeurs qui vont voter tuer tout et avant qu'ils ne viennent au siège du fdg il savait très très bien que ce programme est en cours déjà il savait tout ça et ils sont venus pour en tout cas résoudre créer un mouvement qu'ils ont appelé l'union sacrée et puis faire venir tous ces ténors de la politique guinéenne et maintenant c'est les mêmes personnes qui sont venus aujourd'hui devant la presse pour dire que l'élection de de l'élection présidentielle prévue pour le 31 décembre 2024 ne peut pas se tenir et selon eux ils ont donné les arguments mais d'abord je vais vous mettre je vais vous mettre leur déclaration et après on revient derrière pour apporter encore une petite analyse à cette situation parce que vraiment les petits partis politiques là en fait tout le monde les connaît maintenant quoi leur rôle on ne sait pas qu'est ce qui s'est passé mais là il ya quelque chose derrière cette sortie alors je vous laisse écouter ça d'abord les partis politiques membres de l'union sacrée des forces vives de guiné ont été de ceux qui pensent que cette transition devrait prendre fin comme prévu mais les ressorts qu'au regard de la conjoncture actuelle surtout avec l'explosion du dépôt central des hydrocarbures de calo cette date pourrait difficilement tenir déclaration numéro 3 de l'union sacrée des forces vives de guiné les partis et coalitions politiques réunis au sein de l'union sacrée des forces vives de guiné attaché à leur rôle naturel suivre avec une attention soutenue l'évolution de la situation sociopolitique de notre pays nous le faisons plus à cette phase de la transition particulièrement préoccupante écoutez un écouter plus que la majorité du peuple de guiné s'attend avec impatience au retour à l'ordre constitutionnel en effet il nous a été donné de constater que la durée du et le chronogramme de la transition ne sont pas en train d'être partagés par l'ensemble des acteurs politiques et les autorités tel qu'il a été préalablement promis dans la charte de la transition dont le pays a été donné à cette allure si aucune action préventive n'est entreprise immédiatement notre pays risque de vivre une autre page tumultueuse de son histoire liée à la fin de la transition prévue le 31 décembre 2024 selon l'accord dynamique entre le cnrd et la cdau malheureusement aucun des signateurs de cet accord n'a pu respecter son contenu c'est pourquoi nous acteurs politiques engagés au sein de l'union sacrée des forces vives de guiné devant l'histoire il nous revient de faciliter la conduite de la transition au cnrd malgré le retard orchestré de façon délibérée de certains responsables en charge des départements concernés pour le retour à l'ordre constitutionnel étant donné les enjeux le cnrd et les acteurs politiques guinéens doivent se retrouver en compatriotes pour réqualifier le contenu de la transition de sorte que la communauté internationale soit rassurée et convaincue que les crises guinéennes se réjouent désormais entre les guinéens pour rappel les partis politiques membres de l'union sacrée des forces vives de guiné ont été de ceux qui pensent que cette transition devra prendre fin comme prévu mais il ressort qu'au regard de la conjoncture actuelle surtout avec l'explosion du dépôt central des hydrocarbures de calo cette date pourrait difficilement tenir toutefois convaincu des vertus du dialogue et attaché aux valeurs patriotiques les partis politiques de l'union sacrée des forces vives de guiné s'inscrivent dorénavant dans la dynamique de redéfinir les grands axes qui mènent au retour à l'ordre constitutionnel à travers l'organisation d'une concentration nationale qui régroupera le cnrd les différentes composantes de la nation et permettra de discuter des sujets d'intérêt national en vue d'éviter à la guiné une autre crise au delà du 31 décembre 2024 aujourd'hui personne n'ignore la présence des prémices de rix imminent une crise politique cette initiative dont nous sommes porteurs s'explique par cet état de fait regrettable latin ne dit-on pas qu'il vaut mieux guérir qu'il vaut mieux prévenir que guérir donc il s'agit d'anticiper sur la crise à travers ce cadre de concertation pour trouver un consensus politique facilitant légitimement le retour à l'ordre constitutionnel de manière objective cette concertation nationale responsable aura à l'ordre du jour la rédaction entre autres rédiscutions de la durée et le chronogramme de la transition en vue d'avoir une durée et un chronogramme réaliste à l'issue de cette conférence de presse la coordination nationale de l'union sacrée entamera dans les prochaines heures dans les prochaines heures et les prochains jours des prises de contact avec toutes les composantes de la nation des partenaires techniques et financiers en vue d'accorder à notre démarche un caractère inclusif solennel et participatif en depuis de tout nous sommes également convaincus que les guinéens comme par le passé réussiront à surmonter ce taux tournant décisif de notre histoire dans l'écoute et le respect mutuel vive la république qu'on a créé le 14 octobre 2024 la coordination nationale de l'union sacrée des forces vives de guiné voilà vous avez écouté déjà le premier porte-parole je pensais oui oui et quoi vous voulez vous l'avez écouté qui fait cette annonce c'est c'est la même personne aussi qui avait fait l'annonce la fois dernière au siège de l'ufdg comme quoi ils vont pas en tout cas laisser le cnrd dépasser le 31 décembre 2024 alors on va écouter un autre membre de cette coalition dénommé l'union sacrée on va écouter ces derniers après on revient encore pour un peu parler de ces individus on est tous de l'union sacrée des forces vives de guiné notre volonté c'est comment revenir rapidement vers le chemin indiqué qui est le retour à l'ordre constitutionnel mais quand beaucoup d'entités se retrouvent du fois les avis divers mais force est de constater que la date du 31 décembre 2024 est très difficilement ténable où le contenu proposé nous effectivement le coordinateur l'a dit tout à l'heure on était au cadre du dialogue et le deuxième point des dix actions du cnrd qui est le programme national de recensement à vocation d'état civil le pn ravec n'est pas encore fini et c'est ce pn ravec qui est censé nous donner un fichier électoral sans fichier électoral il n'y a pas de référendum il n'y a pas d'élection ajouté à cela la nouvelle constitution donc il ya beaucoup d'actions qui ne sont pas encore ménées et pour cette raison cette date va être impossible à tenir ou à date à deux mois de la fin des élections de la transition et on est encore au point de donc nos amis qui ne sont pas là sont libres de leur choix nous sommes aussi libres de notre choix voilà bon on va pas continuer à écouter toute toute la vidéo mais sincèrement c'est ça fait rire ça fait vraiment rire quoi la guinée c'est un pays incroyable voilà et c'est un pays incroyable au fait qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui s'est passé c'est ça il faut se poser comme question qu'est ce qui s'est passé parce que moi je me demande d'abord je me demande des fois pourquoi l uftg le rpg l'ufr des fois se mettent ensemble avec certaines personnes voilà je me pose cette question qu'est ce que ces petits partis là qu'est ce que ces individus peut apporter à l'ufdg à rpg ou bien à l'ufr qu'est ce que ces petits partis là peuvent apporter sincèrement disons nous la vérité parce que ce sont des partis qui n'ont même pas de militants ils n'ont pas de siège ils sont juste là pour manger alors peut-être une porte pour manger mais pour ça il faut qu'ils viennent ici au fait pour se donner de l'importance parce qu'ils n'en ont pas ils n'ont pas d'importance sincèrement ils n'ont pas du tout d'importance mais comme l'ufdg est devenu un parti politique où tout le monde peut aller en tout cas pro pro je sais pas pour se donner la valeur et puis ensuite se retourner contre les partis parce que là vous ne pouvez pas sans savoir que les mêmes personnes là c'est et qui sont allés au siège de l'ufdg se rendre là bas et faire une annonce une annonce menaçant contre le cnrd et aujourd'hui ces mêmes individus vous voyez docteur ibra msouri là bas il est assis les mêmes personnes viennent encore devant la presse pour nous dire comme quoi le cnrd ne peut pas tenir la promesse qu'ils ont donné au peuple de guinée d'organiser les élections libres et transparentes le 30e décembre 2024 afin de donner le pouvoir à un civil les mêmes personnes viennent aujourd'hui nous dire que cette date est intenable parce que selon eux il ya eu l'explosion du dépôt il ya eu je ne sais pas quoi et quoi que c'est pour ça cette date ne serait pas en tout cas pour eux tenable vraiment vraiment les gens là ont quelle importance et les gens là ont quel poids politique ils ont droit à dépendre de la guinée mais faut pas qu'ils se donnent de l'importance à un certain niveau parce que là là ils sont en train de se donner de l'importance et tout le monde sait qu'ils n'en ont pas parce qu'ils n'ont même pas 50 militants c'est parti là ils n'ont même pas 50 militants l'autre même regarde comme il s'exprime je sais pas à boire car ça dit la boue qui va regarder comme il s'exprime et ils nous disent que ce sont des des personnes qui veulent diriger la guinée vraiment le pays là vraiment à la wakbar que dieu nous sauve parce que la guinée ça ne va pas voilà et ça ne va pas c'est pour ça on vous fait pas confiance vous les petits partis là c'est pour ça on vous fait pas confiance partout où vous partez on vous rejette parce que tout le monde sait ce que vous cherchez ah mais c'est une très très bonne nouvelle aussi parce que on vient d'apprendre que le rpg lana de l'ufdg et l'ufr viennent de en tout cas de quitter l'union sacré c'est une très bonne chose parce que ce sont des guignols faut pas du tout vous mélangez avec ces gens comme ça les trois grands partis politiques se sont retirés voilà se sont retirés et c'est pas les trois seulement je pense fndc et les autres aussi sont tous se sont retirés de l'union sacré et c'est mieux comme ça ils n'ont qu'à prendre l'union sacré là aller là bas parce qu'ils veulent manger ils n'ont qu'à aller manger personne ne va les interdire et personne ne va les interdits de ne pas en tout cas soutenir part et soutenir mais quand même qu'ils nous arrêtent de 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 venir nous t'empaniser ici par des arguments vraiment et je ne sais même pas comment qualifier quoi alors la famille c'était sale l'information partager la vidéo maximum on se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo